La bataille des législatives Bref, l'alchimie de Wad a pris forme Tous les ténors et grands partis de l'opposition Réunis au sein d'une liste unique pour faire face à la coalition présidentielle Le quotidien décrire, c'est un manco contre Maki En un mot, la tribune constate que l'opposition tient sa liste unique Dans Vox Populi, Elaj Malé Gueye du pôle présidentiel Alerte et déclare, au moment où les insultes fusent dans la majorité L'opposition fait bloc L'AS nous apprend que depuis l'Afrique du Sud où il se trouvait Maki Salle a convoqué d'urgence le secrétariat exécutif national de son parti Cet après-midi, Vox Populi nous parle d'une réunion qui risque d'être explosive L'AS assimile la réunion en une séance de recadrage et de clarification En attendant, Moustapha Diakhaté persiste et signe Dans un entretien accordé au journal Enquête S'il y a un faucon au palais, c'est Maki Salle, déclare-t-il D'ailleurs, Mbaye, il dira, je ne polémique pas avec quelqu'un dont je connais le père avant sa naissance La tribune écrit, avec cette invasion du palais par des faucons, frelons, folons, escorpions La République est menancée Aucune retenue, aucune pudeur, aucune élégance La République de Maki est couchée Qui ? Pour leur dire qu'ils nous torturent, s'interroge nos confrères Le procès, Abdoul Mbaye, a eu lieu hier Enquête nous dit, on a eu droit à des confessions intimes L'observateur nous dit, Abdoul Mbaye et Aminata Diak ont étalé 30 ans de vie devant le tribunal Pendant 30 ans, j'ai eu exclusivement en charge notre ménage Nous avons signé une requête conjointe pour le changement de régime matrimonial A déclaré Abdoul Mbaye, écrit Enquête Pour Aminata Diak, il ne dit pas la vérité Son argumentaire était lié à l'adoption d'un enfant L'ancien premier ministre a révélé qu'après leur divorce Il a offert un chèque de 50 millions de francs CFA à son ex-épouse En tout cas, le parquet s'est déchargé sur Abdoul Mbaye Selon les confrères, il risque un an de prison ferme Réduction des visites de Khalifa Sale Lass nous dit, le forum des justiciables crie à la violation de la loi Mais il y a pire L'observateur révèle que l'administration pénitentiaire a bloqué la lettre du cardinal à Khalifa Sale Défense de rire Dei Diouf, veuve de pape Babakar Mbaye, déclare dans le quotidien Je souffre de l'emprisonnement de Khalifa Sale Cérémonie de dédicace de son livre Initialement prévue à la chambre de commerce Cher Bamba Djei écrit en quête à vue La chambre lui fermait ses portes sur décision de l'Etat La cérémonie aura finalement lieu à l'hôtel de ville C'était tout, merci Très bonne nuit à tous Très bonne nuit à tous